La pénurie de personnel frappe de plein fouet les ambulances portliers de Shefferville. La situation est telle que la directrice régionale médicale des services préhospitaliers d'urgence du Centre de santé de la Côte-Nord a autorisé le recours à des premiers répondants plutôt qu'à des ambulanciers pour desservir les communautés entourant Shefferville. La Fédération des employés du Préhospitalier du Québec dénonce cette situation. Un de ses représentants, Jérémy Landry, estime que la perte d'incitatifs aux paramédicaux pour le travail en région, est en partie responsable de la situation de Shefferville. Le ministère, présentement, il autorise que des premiers répondants travaillent sur les ambulances. On trouve ça inacceptable. On s'entend que des premiers répondants, ça va intervenir, oui, ça va donner les premiers soins, mais c'est le paramédic qui est compétent pour finaliser les traitements, pour la gestion des voies aériennes, pour les médicaments qu'on donne aussi aux patients, la réanimation cardiovasculaire. On s'entend que les paramédics sont beaucoup plus formés au Québec des premiers répondants. Joint au téléphone, le propriétaire des ambulances Portlier, Gilles Portlier, nous a indiqué que quatre de ces ambulanciers ont pris leur retraite d'un seul coup l'été dernier. Et il affirme toutefois que ce sont bel et bien des ambulanciers qualifiés qui assurent actuellement le service à Shefferville. Cette affirmation est toutefois contredite, à la fois par le Centre de santé de la Côte-Nord et par le vice-président des relations de travail à la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec. Nous, l'information qu'on a présentement, c'est qu'à Shefferville, pour la période du 21 décembre au 28 décembre, ce n'est pas des paramédics qui sont inscrits au Régis national. C'est des anciens paramédics de l'époque qui ont des compétences, qui ont eu des formations, oui, mais ils ne sont pas inscrits au Régis. Le chef Inou de Matimécoche Lac-John, Réal McKenzie, n'est pas trop inquiet de la situation. Lui, il estime que les premiers répondants qui seront dans les ambulances et les équipes médicales des dispensaires sont capables de gérer les situations d'urgence. Le centre de santé de la Côte-Nord a décliné notre demande d'entrevue à ce sujet. Une porte-parole nous a indiqué par écrit que le recours à des premiers répondants pour des ambulances est une solution temporaire et que la mise en place d'un tel plan de contingence n'est pas une première à Shefferville. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.